nous sommes au nord est de la république démocratique du congo à la province de l'itouri où nous avons trouvé des traces de l'inondation des eaux du lac albert qui a laissé des dégâmes tous les villages riverains étaient sous les eaux explique les habitats de ces contrats plusieurs biens étaient disparu maintenant ils sont contents comme les eaux requylent c'est un peu sur le pot et le monde on n'a pas le mary qui est le mot de ayala la personne n'a été à la plus grande est une nouvelle fois la place qui en fait Ces inondations avaient l'impact énorme dans plusieurs secteurs de travail comme dans le secteur des transports et voire des communications qui avaient perdu même le queue, dit le chef de bureau et le commissaire Lacistre, Oudar Oulama. Mais ils gardent l'espoir de récupérer les queues et appellent les autorités de transport et le ministre national de visiter aussi les lacs à l'Oubert. Il n'y a pas vraiment des impacts négatifs dans le sens que, tel que vous constatez, monsieur le finaliste, je perds tout le queue des ports de Kassény, des Mahagui, des ports de Sougo. Donc, il y a des difficultés d'accostage des bateaux. Le bateau n'a plus de place pour accosté, il n'y a plus de place pour décharger les marchandises ou charger les marchandises, embarquer les passagers ou débarquer les passagers, nous avons des difficultés. Ce qui n'a pas un morceau facile au pays, le pays est vaste. Il a pris un coup d'eau en République de l'Oubert, mais qui songe aussi un jour à visiter le lac Albaire, dans la province de Litori. Et vraiment, nous avons un trafic, un état de bateaux qui s'effectue entre la RDC et l'Ouganda. Nous sommes au nord-est de la République, les points les plus éloignés de la capitale. Souvent, nous avons toujours été oubliés. Alors, je demande à l'excellence qu'il tourne un peu ce regard un jour dans la province de Litori, et plus particulièrement au lac Albaire. Signalo que le lac Albert relue la RDC à l'Ouganda.